Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Nous sommes au quatrième dimanche de l'Avent. Nous sommes également au dernier dimanche de l'Avent. Nous voici rassemblés pour continuer à nous préparer pour la venue de notre Seigneur de Jésus. Préparons-nous, frères et sœurs, au seuil de cette célébration eucharistique, en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je vous remercie dans les frères et sœurs que j'ai péché, empracé, en parole, à l'Avent et à l'Avent. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et qu'il nous conduise à la vie éternelle. Avent et à l'Avent. Je vous remercie dans les frères et sœurs. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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 Je vous demande un fils auquel on donnera le nom d'Emmanuel qui se traduit Dieu avec nous. Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Il prit chez lui son épouse. Lourons à toi mon Dieu, alléluia, alléluia. Je vous demande un fils auquel on dirait Dieu avec nous. Lourons à toi mon Dieu, alléluia, alléluia. Lourons à toi mon Dieu, alléluia, alléluia. Sœurs et frères minémées, bonjour. Bonjour. Nous disons tout à l'heure, tantôt, que nous sommes au quatrième dimanche de l'Avent, le dernier dimanche de ce temps. Dimanche prochain, ce sera la grande fête, le jour J, la fête ou la solennité de la naissance de notre Seigneur, la nativité de notre Seigneur Jésus. Nous venons d'écouter l'évangile selon Saint Matthieu, au premier chapitre. Saint Matthieu avec Saint Luc, chaque année, il a commencé l'évangile par le roi de façon différente. Saint Luc, au commencement de son évangile, met l'accent sur la Vierge Marie. Le roi de son ange venait à côté de la Vierge Marie, il a demandé Marie pour lui accepter pour le moment sauveur. Marie dit oui, que toute bagaille passait selon Jean-Bondieuville. Donc, l'accent a été sur la Vierge Marie. Maintenant, contrairement à Saint Luc, Matthieu, dans le commencement de l'évangile, il a mis l'accent beaucoup plus sur Joseph. Et nous voulons qu'il y a ensemble rapidement dans le commencement de la prédication, le commencement de l'obéli, il faut que ça ait tant d'insistance sur la personne de Joseph. Si Matthieu commençait à vous le dire, voici quelle est l'origine de Jésus. Mais nous nous rappelons que Jésus est 100% de la monde, 100% de Dieu. Pour nous ne pouvons pas montrer comment Jésus est 100% de la monde, il faut qu'il y ait une origine humaine. Et deuxièmement, avec la promesse que le bon Dieu a fait le peuple depuis le prophète Isaïe, il faut comprendre que, petit ça, il faut sortir de la race David. Il faut sortir de la race David, il faut sortir de la race royale. Il faut sortir de la race royale. Il faut sortir de la race David pour que Jésus soit capable de prendre l'origine de la race Sarah et d'hériter de la race royale. Donc, Jésus dit qu'il faut sortir de la race royale, pas en ligne la Vierge Marie, mais en ligne Joseph. Parce que le remontait le temps, il faut faire Joseph, grand, 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 grand David. Donc, pour Jésus, capable de sortir de la race Sarah, il faut que Jésus soit capable de la race, grand, 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 grand. Il faut bien que Joseph acceptait pour le capable Papa Jésus. Alors, comment ça? Joseph avec Marie a grandi et deuxièmement ensemble, il y a un bel projet, un projet humain. Mais étant donné qu'il y a tous ces juifs Il y a tous deux T'apprêtent le Messie Il y a tous deux T'apprêtent le Sauveur Et c'est comme ça que Les fiancés Ils n'ont pas jamais montré Une relation avec l'autre Et ils ont bonjour Joseph apprend Que la Vierge Marie L'est enceinte Sans que le Pajan Montre une relation avec elle J'en ai aujourd'hui Les garçons sont à apprendre Pendant qu'ils ont préparé Ils ont marié Et les fiancés disent Par exemple Si vous avez besoin de vous Toutes les femmes sont enceintes Et ces garçons Ils ne regardent pas Les garçons sont enceintes Les garçons sont enceintes Mais ils n'ont pas Les garçons sont enceintes Mais ils n'ont pas Les garçons sont enceintes Les garçons sont enceintes Ce n'est pas un garçon Ce n'est pas un garçon Ce n'est pas un garçon C'est un garçon Mais par exemple Tu as dit nous bien Joseph était quelqu'un Juste Ce n'est pas un garçon Ce n'est pas un garçon Dans la loi juive Ce n'est pas un garçon C'est un garçon C'est un garçon obéguer soupçon que madame trompelle, donc fait adulter sur lui, la loi reconnaît que dame ça l'a été puni, l'a été sanctionné. Là, on lit Deutéronome chapitre 22, verset 23. La loi reconnaît ça. Donc, Joseph vient tout droit sur Marie pour être capable de sanctionner Marie, pour être capable de mener elle-même devant la justice et pour être capable même de lapider le fait que elle connaît l'adulté. Avoir seulement le soupçon. Joseph, après le premier, il a flagré un délit, le soupçon sans être vulgaire. Mais vous dites non, heureusement, il était un homme juste. Il ne voulait pas la dénoncer publiquement. Il ne voulait pas dénoncer publiquement. Ce qui fait que Joseph avait calculé dans sa tête de renvoyer la Vierge Marie et ceci en secret. Marie a fait une réaction de ça. Il n'y a pas de dénoncer. Mais elle m'a renvoyé secrètement pour que personne ne le connaît. Donc, c'est ça qu'il a calculé. Quelqu'un de juste. Il n'a pas de belles décisions. Il n'a pas de grandes décisions que Joseph t'apprend. Et voilà que maintenant, Joseph, dans son son, bon Dieu, il ne peut pas être devant. Donc, maintenant, c'est l'intervention divine. Il ne peut pas le faire. Joseph connaît que petite Samarie dans votre lien, ce n'est pas un adultère que le prend. C'est le projet de Dieu qui a pris naissance en son sein. Donc, tu dois accueillir Jésus, la Vierge Marie. Tu dois accueillir l'enfant que porte ton épouse et la Vierge Marie. Accueille-le. Parce que, c'est le plan de Dieu qui est en train de se réaliser dans le sein de la Vierge Marie. Bon Dieu, il m'a dit Joseph par là, pour lui mettre de côté le projet qui a gagné avec la Vierge Marie. C'est pour lui, 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 c'est pour lui. Mais maintenant, c'est Dieu qui intervient. Donc, puisque mon Dieu l'a, bliez tout projet qui a gagné avec la Vierge Marie et fais place avec le projet de la Vierge Marie. Et Joseph accueille ça volontiers. Donc, je suis d'accord. Puisque c'est Dieu, je m'efface. Je me fais place avec le projet de la Vierge Marie. Mais les leçons, Joseph Bono, comme je le dis, regardez pour nous combien de fois dans la vie nous, nous fais place avec le projet de la Vierge Marie. Nous efface le projet de la Vierge Marie. Les que nous voulons faire un bagage et que le projet nous dit non, ce n'est pas dans la Vierge Marie, mais c'est dans la Vierge Marie. Combien de fois nous acceptons et écoutons le projet de la Vierge Marie? Nous éliminons le projet de la Vierge Marie et nous fais place avec le plan de la Vierge Marie. Avec le projet de la Vierge Marie. C'est une leçon que Joseph Bono dit. Savoir s'effacer pour faire place à Dieu, pour faire place au projet de Dieu, au plan de Dieu dans notre vie. Donc c'est ça Joseph l'a fait. Et quand il y a là, les Joseph disent oui, c'est quoi? Joseph, c'est une bonne réponse qu'elle a. C'est souvent nous mettons l'accent sur la Vierge Marie qui dit oui, c'est pour le moment de la Vierge Marie. Mais les Joseph disent oui, c'est pour le moment pour l'entrer dans le projet de la Vierge Marie. Ce n'est pas pas qu'elle fait dans le plan de la Vierge Marie. Parce que elle est d'accord. C'est-ce qu'elle dit qu'elle est d'accord légalement pour qu'elle baisse Jésus paternité. Elle est d'accord légalement pour que Jésus soit dans la race David pour que le vienne papa adoptive Jésus, pour que le vienne papa nourricier de Jésus. Donc elle est d'accord pour que Jésus soit capable de sortir dans la race David. Joseph, dès lors, il prend Marie, il prend Jésus, qui accueille Messie. l'autre action qui va le texte dans l'Evangile c'est que l'Evangile dit Joseph qu'il n'y a pas de nom pour que Jésus soit. Non, la réalité est-ce que c'est sauf papa qui n'y a pas de nom. Sous papa qui n'y a pas de nom. Rappelez-nous l'histoire entre Elisabeth avec Jean et Jean-Baptiste. Le fait que Jean n'y a pas de parler alors Jean c'est papa Jean Bati Zachary n'y a pas de parler pour que Jean dit ça c'est non petit. Maman Elisabeth n'y a pas de papa qui a d'où m'a dit ça Jean. Mais c'est papa qui est d'accord et qui est qui est confirmé parce que pour papa c'est lui qui a tout droit pour dire petit ça est d'accord et l'y a accepté comme petit donc Joseph le fait que le d'accord avec Jésus pour tes nom ça veut dire que le d'accord pour le papa Jésus et que reconnaître que c'est petit c'est pas la Vierge Marie qui a demandé pour le petit mais c'est Joseph pour dire que Joseph c'est papa Jésus papa adopté Jésus l'y a accepté ou le petit sapoté non Jésus ça veut dire bon Dieu sauve Dieu sauve donc Joseph d'accord il rentrait dans le plan bon Dieu dans le plan de livrance dans le plan salut et vous même vous combien vous vous allez vous abandonnez toutes affaires ou tout projet et vous rentrez dans le plan de livrance et vous même vous faites pas ça vous faites grand ça vous rentrez dans le plan de livrance Jésus Dieu sauve bon Dieu qui vient sauver l'humanité bon Dieu qui vient pour sauver est-ce que vous d'accord pour accueillir Jésus comme sauveur comme c'est là qui sauve nous de péché mais si c'est sauvé c'est baït de livrance est-ce que nous d'accord pour nous rencontrer avec bon Dieu le premier sur la Bible le prophète Isaïe dit l'Emmanuel Dieu avec nous ça fait nous comprendre comment que bon Dieu pas chambres nous même une fois il est toujours là avec nous il est celui qui marche avec Dieu avec nous c'est ça qui fait notre fête que nous célébrer notre solennité que nous célébrer Jésus qui vient faire le monde dans notre temps Jésus qui vient prendre sens dans notre temps qui s'est incarné au milieu de nous c'est le pays qui fait il n'y a plus le pays qui est capable de gagner il n'y a plus grand mystère qui est capable de gagner le mystère de l'incarnation qui fait comprendre que bon Dieu lit là avec nous l'Emmanuel Dieu est dans notre histoire Dieu marche avec nous je l'ai dit que Dieu nous protège Dieu nous sauve Dieu nous oriente il marche avec le monde qui est là mais il n'y a pas qu'il n'y a pas il marche avec le monde donc il n'y a pas d'orienté il marche avec le monde qui pique le passé donc il n'y a pas de protéger donc Dieu marche avec nous il dit que Dieu nous protège chaque jour Dieu nous oriente chaque jour tous les jours donc il n'y a pas de faire une route il n'y a pas de passer une route il n'y a pas de bloquer le vent mais pas lié Dieu est l'Emmanuel dans notre histoire il nous montre le chemin très souvent ce n'est pas une route c'est parce que nous n'avons pas de possibilité pour nous pour nous guider ce chemin de la vie n'oubliez s'il est l'Emmanuel dans notre histoire s'il marche avec nous c'est ça que n'oubliez qui fait que on peut le fois nous fait route par nous ou que nous fait route bon Dieu tracez-vous nous n'oubliez que nous partons contre notre route n'oubliez que c'est bon Dieu qui a accompagné nous qui a avec nous il est l'Emmanuel dans notre histoire il est celui qui marche avec nous donc c'est ça l'Emmanuel l'Avele dit Dieu avec nous je dis après l'Evangile l'Evangile m'a invité à ouvrir coeur ouvrir coeur pour que nous ne sommes capables de faire ce qui est important dans la vie nous par nous paroles bon Dieu a invité nous également pour nous être dociles à l'Esprit Saint à chaque fois que bon Dieu parlait avec nous même il était parlé avec Joseph pour nous capables goûter pour nous capables obéir pour nous faire paroles bon Dieu à donner en réalité dans la vie non il y va de notre bonheur lorsque nous effacer nous nous quitter paroles bon Dieu prendre chair dans la vie non même si la Vierge Marie il y a des paroles le Christ le Fils de Dieu le Messie prendre chair dans sa vie et je veux dire si nous ayons grâce pour nous de bon Dieu c'est grâce pour nous toujours été pour la délivrance de bon Dieu car Jésus ce nom que l'ange donna à Joseph qui voulait dire Dieu sauve pour nous comprendre que bon Dieu venait pour le sauver et venir pour le sauver également nous avons donné la grâce pour qu'on est capable de toujours être attaché connecté embrassé bon Dieu pour toujours marcher avec nous c'est certain que c'est que c'est que nous nous avons égaré nous avons perdu mais c'est qu'on était bon Dieu marcher avec nous nous avons privé à vos port nous avons égaré nous avons fait du chemin parce que c'est bon Dieu qui a mené pas à montrer que nous ne comptons jamais pas à montrer que nous sommes grands connaisseurs donc nous n'avons pas personne nous avons aidé nous non mais donne la main à mon Dieu bon Dieu apprends pour lire la vie qui a mené qui a mené pour dire ce chemin de la vie donc il n'y a pas de la possibilité pour le marcher avec nous car il est ce Dieu qui marche avec on m'a dit bon Dieu même Jean Joseph te prend la vie à Marie pour épouse il t'a accepté pour que le plan bon Dieu a été capable à réaliser même Jean Marie t'a accepté Jésus il t'a pris dans celle pour que nous même nous fait accueil également mais n'a pas accueilli paroles bon Dieu n'a pas accueilli bon Dieu lui-même n'a pas accueilli Messia pour que Messia capable de réaliser tout projet qu'il gagnait dans la vie non seul on est faible mais avec le Christ ta foi seul on sera possible de tout malheur de tout mal mais avec bon Dieu avec l'Emmanuel qui marche avec nous nous serons protégés nous serons réconfortés on demande de bon Dieu la grâce dans quatrième dimanche sans l'avance pour que il est capable de toujours de chier avec nous et que la parole donne réalité dans la vie et que le Messie est capable de prendre place que il prend dans la vie nom Amen bien sûr je vous invite à vous lever pour professer votre foi en ce Dieu d'amour en ce Dieu qui nous appelle à écouter sa parole et à faire de sa parole une réalité dans notre vie je crois en Dieu le Père Tout-Puissant Mère c'est à C'est C'est le Père Sous-titrage MFP. 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 Seigneur. Amen. ... 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